Tous les gens qu'on travaille avec lui gardent de lui un souvenir incroyable, et ça c'est très rare, parce que ce mélange d'érudition qui a précédé pendant des années son approche du plateau, puisque c'est rarissime de commencer finalement tard le théâtre au plateau, moi j'avais l'impression que ça lui a donné le temps d'incuber la compréhension de tous ces grands textes. Il avait besoin aussi d'établir des ponts, un texte pareil c'est plein d'écritures dans l'écriture, c'est plein de territoires qui sont convoqués, et lui ça mine de rien, c'est-à-dire mine de rien avec sa générosité, il partageait justement une connaissance qu'il avait de ces territoires, il les reliait, il reliait les acteurs à ces territoires, et donc chacun, quel que soit son parcours de formation intellectuelle, etc., avait démocratiquement accès à cette mine qu'il était. Oui, il y avait quelque chose de génial chez lui, de pragmatique je trouve, de concret, alors que par ailleurs c'était vraiment un homme de la pensée, mais il combinait magnifiquement je trouve, c'est ce qui m'a fait vraiment aimer le théâtre, je me suis dit en fait c'est très concret, ils se font des bleus partout. C'est pas tous les jours, comme disait Antoine le Dimanche de l'Esprit, des fois on est un simple faiseur de théâtre, des fois on briconne, des fois on fait des compromis avec le théâtre, et dans le soulier, je pense, on s'est pas inventé le soulier, il n'y a pas eu beaucoup de compromis, c'était une exigence très haute, aussi parce que j'ai la vitesse, il y a toujours cette idée que j'ai à répondre du poète, que je monte. Donc cette exigence-là, il la transmettait, et parfois on était remarqués. Pour moi c'est quelqu'un qui, comme un grand chef d'orchestre, on n'en rencontre pas 50 dans sa vie, il y a des grands chefs en musique à l'opéra, quand il dirige, c'est juste, mais c'est prodigieux, prodigieux. Je trouve qu'Antoine avait cette dimension de l'aventure, de l'expédition, il en est pour nous très loin. Il disait quand il venait en répétition, c'était surtout propre à Chaillot, à Ivry un petit peu aussi, mais à Ivry il y avait moins de travail administratif, mais à Chaillot, c'est quand même une grosse chose. Et quand il descendait, puisque comme vous le savez, Chaillot est sous terre, donc quand il descendait en salle de répétition, en fait, il venait se reposer, même si on avait une après-midi, une soirée de répétition. Mais il avait passé la matinée dans les bureaux, et donc il venait se reposer, il le disait, il se reposait. Ce qui était tout à fait remarquable avec Antoine, il travaillait vite, il fallait aller vite. Ça se baligne, c'est très porteur, parce qu'il se mette en scène, alors il parle pendant des heures, on se dit, quand est-ce qu'on va y aller ? Je vois les acteurs qui se liquéfient, on les gratte d'œil, parce qu'ils veulent essayer des trucs, enfin, vraiment comme des cuisiniers, bon allez, on peut aller coucher un peu. Antoine, il était rapide, il y avait un rythme comme ça, donc, ben oui, puis après, il fallait lui montrer, après il disait, non, c'était... Collaboratif. Complètement. Complètement. Vite et mal, ça ne veut pas dire, comme il le disait souvent, une esquis, elle peut être parfaite. Oui. Elle peut être parfaite, simplement, voilà, elle a la légèreté du trait, voilà, exactement, elle a la légèreté du trait, elle a une vitesse d'exécution, il y a une allégresse, il y a une joie, la joie des répétitions d'une souris de satin, c'est pour moi un souvenir inoubliable, en fait, mais pas seulement pour un souvenir, mais disons que, c'était dans la durée, donc on avait cette joie étonnante qui nous traversait, on était conscient de, à la fois, on ne savait pas ce qu'on faisait, ce qu'on allait obtenir, si ça allait marcher, quoi que ce soit, mais on était conscient de faire oeuvre. On s'arrêtait souvent, il y avait des leçons de choses, quoi, et il nous faisait des imitations, c'était un très, très bon imitateur, et donc, en plein milieu, on s'arrêtait 5 minutes, parce qu'il y avait des fumeurs, parfois, donc on s'arrêtait, donc il y en avait, je crois qu'à l'époque, on avait encore le droit de fumer à l'intérieur, enfin, on s'arrêtait de répéter, on fumait, boire un coup, et comme ça, et pendant ce temps-là, oui, il y avait des imitations, puis on perdait du temps, entre guillemets, on ne se disait pas, il faut recommencer, il faut recommencer, non, on perdait du temps, donc on avait, Georges Marchais, on avait, un colonel, de l'armée française, qu'il avait croisé, hélas, quand il avait été rappelé, en 55, donc il en avait conçu, une haine absolument farouche, pour l'armée française, et donc on avait l'imitation de ce colonel, il y avait Giscard d'Estaing, il y avait Aragon, il y avait Sacha Pitoëf, donc on répétait avec tous ces gens-là, en fait, et du monde, mais il y avait beaucoup de monde, oui, il y avait beaucoup de monde dans sa tête. On peut penser de lui que c'était, certains le pensent même, sans doute, que c'était une personne parfois égoïste ou égocentrique, parfois, mais c'est possible dans la vie, mais pas dans le travail, non, il était très généreux, et effectivement, là, il s'oubliait, il pouvait s'oublier, d'autres moments de sa vie où il ne s'oubliait pas, mais dans le travail, oui, il s'oubliait, et surtout, il était complètement au service de l'œuvre. par contre, ce qui m'était toujours restée, j'en portais quelques moments de tristesse, il ne trouvait jamais le temps pour travailler, lui, c'était difficile, il avait, il souvent, j'ai des images comme ça, où je le vois s'occuper de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde, de donner ses directeurs, de tout le monde, qui disait en apparté à telle ou telle personne, je ne choque pas mon texte, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Il était très angoissé par son texte. Voilà, voilà. totalement angoissé par son texte. Et ça, c'est très fort quand on le voit en direct comme si Claudel n'avait pas eu le temps s'il avait été acteur. Il terminait l'écriture de son propre monologue. C'était, enfin pour moi, qui est plusieurs fois que j'ai vu Antoine dans cet état et de dire un peu en aparté « Oh là là, je ne sais pas comment il est là ». Et puis quand même de continuer, de retourner au plateau, de faire travailler tout le monde. Ça, c'est une voie c'est remarquable. Ce qui est très beau aussi dans ces moments de répétition, c'est qu'il y avait en effet une sorte d'autonomie des acteurs mais qui était liée à la confiance profonde qu'il y avait une histoire d'abord, un passé, une collaboration avec la plupart des acteurs qui étaient engagés dans le soulet de satin et une confiance absolue dans les artistes, dans les poètes qu'étaient ces jeunes gens et moi, jeunes gens qui étaient sur le plateau. Et cet art de donner confiance, de faire confiance chez Antoine, c'est une qualité exceptionnelle en fait qui vous donne des ailes qui vous donne envie de des choses extraordinaires. de monter le soulet de satin coûte que coûte, ce panne de mort. Il ne s'intéressait pas du tout à la cuisine, ce qu'on appelle la cuisine des acteurs, c'est-à-dire comment, alors, est-ce que je te touche, Ludmilla, est-ce que je peux te toucher à ce moment-là ? Non, je pense que les personnages ne se touchent pas, ils ne peuvent pas se toucher, ils restent à distance, dans une distance sacrée l'un de l'autre, etc. Oui, mais quand même, à un moment donné, peut-être pas. ça ne l'intéressait pas du tout. Il fallait que nous proposions des choses, nous. Alors, on se voyait dans les couloirs de Chaillot, on répétait, on faisait des choses, on se disait des choses, on discutait, on s'engueulait, non, non, etc. La artisanat de l'acteur, quoi, pour tout ça. Oui, ça l'intéressait de voir ce qu'on pouvait produire et de rêver et d'écrire le théâtre avec ce qu'il voyait chez ses acteurs. Au fur et à mesure, lui, de l'avancement quotidien de ses propres répétitions, mais il disait souvent « tu verras avec les acteurs ». Comme ça, il savait qu'on allait travailler dans notre coin et ça le libérait pour d'autres scènes. Et ça, c'est très agréable, c'est une méthode que j'ai toujours reproduite, avec les méthodes de la scène, toujours. Il faut toujours s'isoler à un moment donné parce que, il faut bien prendre le temps de les décaper, les mouvements. Il faut bien les faire apparaître, il faut bien leur donner un éclat, un muscle, un sens. Une fluidité, voilà. Que ce ne soit pas plaqué non plus. Voilà. Et que l'exécution soit complètement fluide pour l'acteur. C'est très particulier parce qu'il pouvait rester des fois, on était là, on avait beaucoup travaillé, on présentait une scène, une fois, donc ça durait quoi, 10 minutes, 20 minutes, ça dépend de... Et puis après, il parlait pendant une heure. Et puis, on passait à une autre scène. Et on était un peu frustrés parce qu'on avait l'impression de ne pas avoir travaillé. Et en même temps, tout ce qu'il avait dit était un matériau extraordinaire pour le développement du travail qu'on avait proposé. Et qu'effectivement, avec Antoine, on n'avait pas besoin de ressasser le bas-bas, les pas, les petits pas, les petits gestes, etc. Il fallait qu'on trouve en soi l'élan vers la chose, l'élan vers le personnage, l'élan vers la compréhension de la situation. Et sa parole était proprement nourrissante. Et c'était très rare qu'il ait quelque chose à dire, à redire sur ce que nous proposions et en retour, en retour de ce qu'il nous savait indiquer. Antoine, comme avec tous ses collaborateurs, me disait « Tu penses quoi ? » « Tu penses quoi ? » « N'hésite pas. » « Tu as envie de faire quoi ? » « Voilà, tu me diras dès que tu veux. » Après, j'en tiendrai compte ou j'en tiendrai pas compte. Mais c'est-à-dire une énorme part de liberté. Et donc moi, mon poste, je dirais, favori, c'est le poste d'observation. J'observe ce qui se passe et après, comme je connaissais bien les acteurs, ils me disaient « Karine, tu peux nous aider là-dessus. » Là, on est complètement, on est en rate et on voit bien Antoine, il n'a pas du temps, il n'est plus préoccupé par ça. Donc par exemple, cette démarche-là, cette marche de manœuvre, que ce soit entre Antoine et moi, que ce soit vis-à-vis des comédiens et moi, c'est... c'est comme ça que les choses naissent. Quand Jeanne et Valérie m'ont dit « On a vraiment besoin de toi, tu nous aides à ramer. » On dit « Voilà, on s'isole, on va travailler. » parce qu'on va un peu ramer avant de ramer. Ramer, je me souviens aussi de Xavier Catrou dans la négresse. Il faut que tu m'aides, je n'arriverai jamais à faire cette danse. Et en fait, le résultat après est prodigieux parce qu'on s'isole. C'est vraiment comme de travailler sur tous des immenses acteurs. Moi, j'avais l'impression de travailler avec des solistes. Il avait profondément confiance en ses acteurs. Donc s'il les avait choisis, c'est que ça allait aller pour lui. Il ne faisait jamais de notes, par exemple. Ah oui. De temps en temps, mais généralement, c'était plutôt des notes positives. Ah, c'était bien ce soir, c'est à tel endroit. Il ne faisait jamais de notes. C'était rarissime. À Chaillot, il ne venait pas voir le spectacle tout le temps. Il confiait le spectacle. Donc pour lui, une distribution, il avait confiance dès le départ. il savait qu'on avait travaillé, on avait dessiné la scène à grands traits et qu'ensuite, on allait travailler de notre côté et que ça serait bien. Ensuite, on la lui remontrait. il disait, on pourrait faire un peu plus ça, un peu plus ça. On retournait au travail. Antoine, comme vous le disiez tout à l'heure aussi en préambule, aimait rendre les gens libres. L'intérêt pour lui, ce n'était pas d'être un maître, ce n'était pas d'être un guide, c'était de faire théâtre de tout, comme il le disait toujours, c'est-à-dire explorer des situations théâtrales et mettre chacun en position de la plus grande capacité de ses moyens. Chacun était mis en confiance, toujours mis en confiance. Antoine ne jugeait jamais un acteur. Il ne jugeait jamais c'est bien, c'est mal. Il poussait quelque chose, il demandait un engagement. Mais si un acteur était fatigué, il l'intégrait dans le moment de la répétition ou un moment de joie, il le faisait exulter. Il rendait libre, je pense, cet acteur. Ça, c'était très, très agréable. Je pense que sans marrant, contre, avec Antoine Vitesse, je n'aurais jamais osé faire du théâtre. Jamais. Il avait cette façon de dire, si tu es là, prends ta place. On lui rend bien, prends ta place. Ça, c'est... En fait, c'est très rare. Ce qu'il faisait, c'était qu'il aidait l'acteur à comprendre ce qu'il était en train de faire. Il ne dirigeait pas l'acteur. Il ne disait pas « Fais-ci, fais-ça, » jamais. Mais il disait « Bon, on y va. » « Bon, on y va. » « Non, on fait quoi ? » « Ben, j'en sais rien. » « On y va. » « On y va, quoi. » On ne travaillait jamais à la table. Jamais. Jamais. Non, je n'y avais jamais travaillé à la table. C'était tout de suite sur le plateau. « Ah, on y va. » « Bon, là, je ne sais quoi. » « C'est pas mauvais ce que je fais. » « Bon, c'est pas... » Mais ensuite, lui, il voyait quelque chose, même si c'était pas bien. Et Antoine, justement, était très... Moi, je n'ai pas fait le conservatoire avec lui, donc j'étais toujours un peu en intimidation devant cette troupe qui étaient ses acteurs en quelque sorte. Et moi, un peu avec le sentiment parfois d'être une pièce rapportée, de n'avoir pas la même intimité que les autres acteurs avaient pu avoir avec lui à travers l'enseignement et les classes du conservatoire. Et tellement intimidé par son intelligence et... Oui, une intelligence extraordinaire du théâtre, de la compréhension de la chose théâtrale. Parfois, je lui disais « Mais qu'est-ce que je dois faire là ? Qu'est-ce que je fais ? » Et c'est un peu énervé parce que nous n'avions pas beaucoup de temps. Et il m'a dit « Écoute, arrête de me demander comment faire. Tu sais faire. Et ça, ça m'est resté. Vous voyez, j'y pense encore parce que, effectivement, je pense que je savais faire et qu'il aimait et qu'il aimait me laisser faire. Voilà. Et que c'est en fonction de ce que je pouvais faire qu'il pourrait être inspiré d'une chose ou d'une autre. Il révélait aux gens ce qu'ils étaient en train de faire. Il ne leur disait jamais... Alors, il y avait un énorme travail en amont, évidemment. Il travaillait le texte, le sang, mais jamais avec ce qu'il fallait faire. Ensuite, ce qu'il fallait faire, c'était les acteurs qui le faisaient. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada